grand c mais tout ça c'est quand même important de bien le lire parce qu'il arrive que vous n'ayez pas forcément absolument vous la connaissant des mêmes notations pour vous donner un exemple simple j'ai déjà vu dans une dans une fac par une prof une seule en tout cas où la trace n'était pas le produit n'était pas la somme des éléments de la diagonale mais produit à ce qui était complètement un peu bizarre mais mais pourquoi pas donc les notations sont importants et parfois c'est des notations vous ne connaissez pas donc c'est important de le savoir après voyez comme ici l'ensemble des matrices inversibles on vous dit c'est gln de gln de 2c voilà c'est une petite notation et puis voilà donc on commence par un premier une première partie en fait sur les rotations et translation du plan ce qui est intéressant ici c'est qu'on est dans une histoire de plan complexe donc ici c'est de la géométrie complexe que vous devez bien maîtriser bien avoir revu on vous fait une question de cours avec une avec ici c'est ce qui concerne ici une translation et une enfin une rotation où on vous demande de bon ici il y a une translation si on vous demande de tracer de de rédiger ici un truc par rapport aux affixes il vous donne la correction si vous avez d'autres méthodes clairement si vous avez d'autres méthodes que ce qui est proposé là pour la partie géométrie géométrie algèbre là c'est pas grave du tout par exemple ici le rapport si vous l'aviez pas en tête bah sincèrement je trouve que c'est pas grave tant que vous aviez la dernière ligne ici qui est l'expression d'une rotation complexe de centre oméga et de ré d'angle théta donc ça c'est important donc vous étonnez pas si vous avez des choses un peu différentes c'est pas très très grave le tout c'est que ce soit bon quand même je dis pas mais voilà il se peut vous ayez des idées différentes etc on vous pose pas mal de questions sur du coup on vous fait tout ce qui est rotation translation et on s'intéresse aux différentes propriétés aux choses que vous voilà c'est une petite mise en bain pour dans le bain pour essayer de dire tiens est ce que vous savez le minimum est ce que vous savez gérer un peu de géométrie complexe donc on vous fait les faire des choses ici une première indication très importante vous remarquerez si je regarde avant il n'y a qu'une question eh ben néanmoins néanmoins vous regardez ici d'après la question 1 donc il faut pas hésiter à utiliser les autres questions et en général de toute façon vous le verrez par la suite il ya plein d'endroits où on est obligé d'utiliser les autres questions c'est vraiment volontaire et fait comme ça de toute façon il y a quasiment tout le temps des sujets sur des choses que vous ne connaissez pas forcément et qui en fait sont totalement juste détaillé qu'il faut il faut juste faire des liens entre les questions etc alors ensuite ici on vous parle de a différent de 1 par rapport à ici une application qui associe un point d'affix z on associe à z plus b et on vous dit montrer que f possède un unique point fixe oméga dont précisera l'affix ici on vous fait d une suite d'équivalence et on vous dit donc f à un unique point fixe le point d'affix double oméga égale ce truc alors c'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde donc je vais le préciser en fait ici pourquoi on a un unique point fixe parce que ici on fait que des équivalences on fait que des équivalences donc on est sûr que le premier morceau le f de m égal m la première égalité elle est bien entre guillemets bijective avec la dernière égalité on a fait juste la relation bijective entre les deux et on réécrit dans l'autre sens donc il ya vraiment cette unicité qui est là grâce à l'équivalence ensuite parfois ici on vous dit montrer que l'image par f du point m d'affix z et le point machin ici on vous dit directement par construction vous n'avez pas besoin forcément d'utiliser des choses très compliquées pour le coup ici c'est de la géométrie ici on vous dit par construction on a ça donc on a ça donc c'est vraiment juste des déductions et de l'utilisation de la géométrie pure enfin complexe mais pure ici on vous fait calculer la fixe d'un point ici c'est juste du calcul c'est pour encore une fois vous mettre dans le bain montrer que f est une translation ou une rotation et voyez encore une fois on a d'après la question 2 donc encore une fois c'est pourquoi c'est parce que on a ici on cherche pas utiliser des trucs de fou on veut voilà vous avez des petites données vous avez des choses et en fait les questions d'avant vous aident à déterminer la suite je détaille pas forcément beaucoup la géométrie parce que ici c'est pas nécessairement très intéressant c'est plus des détails que vous pourriez regarder vous même alors ici pour cette question là ce qui est intéressant c'est de bien faire attention parce que là ici sur cette question vous avez des centres différents vous avez un centre d'affixe 1 un centre d'affixe 0 donc lisez bien les questions et vous lancez pas à corps perdu dans des hypothèses de questions et de contenu vous pourriez vous dire bah ces deux rotations elles ont le même centre donc on additionne les angles sauf que du coup non donc bien lire les questions et je peux vous assurer à quel point ça va vite qu'on ne le fasse pas ensuite question 5 alors la petite précision bien lire la question est en fait la réponse est mal rédigée selon moi c'est que selon moi ici on vous parle du fait qu'on considère g formé des rotations et des translations on vous dit montrer que g est un groupe pour une loi qu'on précisera alors il vous détaille tout le truc ça il n'y a pas de souci sur les éléments neutres et puis les différentes propriétés d'un groupe de toute façon certains ont demandé un un petit cours sur les groupes je verrai je verrai pour vous en faire on verra ce que on verra si j'ai un peu le temps je vous prévois ça si on a qui sont intéressés précisez le dans suggestions afin qu'il n'y ait pas juste un une personne qui veuille ça sinon ça va être long enfin sinon ça va être plus embêtant je veux dire alors ici pourquoi j'aime pas trop la rédaction c'est parce que en fait à la fin on dit il s'agit d'un d'un groupe pour la composée la loi de composition sauf qu'en fait sincèrement je vous conseille plutôt de faire le contraire vous savez de commencer la phrase par montrons que j'ai est un groupe pour la loi de composition comme ça vous en fait le lecteur voit direct en fait ce que vous avez comme loi est en fait lit ce qui va faire c'est clairement il va lire rapidement ce que vous avez fait il va pas prendre diplôme donc il va survoler va voir que c'est bon même si vous avez pas forcément ultra détaillé je veux dire ici en ayant dit clairement que c'était la loi de composition rond enfin la loi de composition voilà ça va être vite et il sera content parce que le lecteur enfin le correcteur je vous rappelle qu'il lit beaucoup de copies et c'est un peu galère je vous laisse imaginer un peu les choses alors partie b enfin est ce que ça va pour la partie a il y a des choses que je détaillerai bien plus après surtout pour la partie 2 mais voilà mais comme je vous dis là c'est de la géométrie complexe vous pouvez avoir d'autres visions des choses d'autres façons de voir les choses donc et oui effectivement renault pour l'instant c'est assez simple entre y et mais ça dépend des gens bien sûr mais disons que on vous demande pas non plus des trucs de fou ok alors même si tout le monde n'a pas répondu n'a pas répondu je vais continuer si vous avez des parfois des questions vous pouvez les mettre alors partie b regardez ici alors partie b ici voyez on vous donne un petit un petit texte et les très très important est très important parce qu'il vous rappelle le fait que on a montré des choses dans la partie d'avant et on vous dit on cherche ici à construire le centre de cette rotation déjà si vous l'avez lu avant et bien dans la question 4 par exemple avec le déterminer la nature les éléments caractéristiques si vous trouviez pas exactement le centre c'est embêtant en un sens mais mais en même temps vous aviez peut-être possibilité de trouver des choses dans la partie suivante pour répondre à la question parce que parfois il faut aussi ça c'est lire tout le sujet parce que vous avez clairement des petites choses qui apparaissent par ci par là des petits des petites valeurs et c'est dans le dans le sujet que j'ai fait la dernière fois il y avait possibilité de voir des valeurs des valeurs qui étaient là donc voilà ce qui permettait de vérifier certaines questions bon bah donc tout va bien tout est nickel alors du coup ici donc je vous ai dit c'est important alors ici voyez on vous dit montrer que oméga est un point fixe avec ici des dents ont une histoire de symétrie et en fait ici voilà ce qu'on fait ici c'est juste une petite explication rapide pour vérifier que voilà vous savez ce qui est un point fixe que vous savez manipuler ça et puis puis voilà c'est vraiment quelque chose de très rapide ensuite ici pour cette question là c'est intéressant c'est que voilà on vous dit montrer que les angles machin sont égaux on montrera montrerait de même que les angles sont égaux en fait en gros c'est vraiment l'idée de tiens vous avez ça et en fait on considère ça directement et puis voilà et ici si vous avez du mal avec là le plus ce qui peut être clairement utile c'est de faire une figure c'est ça qui est important ne pas hésiter à faire des figures au brouillon afin de vraiment vous aider pour tout ça alors ici vous remarquerez dans la correction que ce qui est intéressant ce qui était intéressant ici c'est dans la correction vous avez non pas le symbole égal mais en fait le symbole de congruence l'égalité au sens des congruences donc parce que voilà on vous dit montrer que machin et en fait vous avez donc tout petit détail de calcul et faites attention n'oubliez pas que la relation de châle c'est ici c'est avec des angles restreints etc donc faut bien faire attention à ce petit détail ils ont mis que le congru à deux pi qu'une fois moi perso je l'aurai remis à chaque fois je vous conseille peut-être de le remettre à chaque fois après à vous de voir mais bon alors bon je vais assez vite sur cette partie là mais bah donc on me demande si on a mis les congruences au début et qu'à la fin on en conclut avec une congruence c'est grave vu qu'ils le font eux je pense que non parce que alors limite t'as le symbole ici congru qui maintient la congruence partout donc je pense que c'est pas embêtant c'est juste voilà moi par rigueur je préférerais le rajouter mais après visiblement si dans la correction t'as ça c'est que c'est pas gênant alors pour ici le 4 petite chose très importante à bien retenir c'est ici le fait que ce sont des isométries 1 je rappelle qu'une isométrie c'est juste une application qui conserve les longueurs ou les normes au choix donc il ya des petites choses comme ça qui sont très importantes et voyez ici hop on a juste réécrit tout ça donc voilà encore un peu de la géométrie classique on va dire et puis c'est tout alors ici voilà on vous dit montrer que f est une rotation dont précisera le centre et l'angle en fait ici clairement ce qu'on fait c'est juste ce qu'ils ont juste fait c'est donner les caractéristiques vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à faire plus pour la 4 il y a certainement des manières plus compliquées en définissant des points dans le plan complexe et définir vraiment des des affixes pour les points etc et du coup des histoires de modules donc oui on peut toujours faire plus compliqué mais là c'est vraiment la version très simple parce que la relation entre entre eux c'est quoi c'est que oméga c'est le point fixe m c'est l'image de m prime et m prime c'est l'image de m seconde alors l'égalité que tu as ici c'est une égalité de longueur rachel c'est une égalité de longueur et cette égalité en fait vous l'avez grâce à donc ici alors si je reprends ici vous avez que oméga c'est un point fixe de f et enfin en fait vous avez carrément ici dans le début que oméga c'est un point fixe des par rapport aux symétries avec d1 et symétries avec d2 on vous demande de montrer l'égalité des longueurs et l'égalité des longueurs oméga lui il change pas donc son image par les symétries c'est toujours les mêmes et puisque puisqu'une symétrie c'est une isométrie oméga m et bien c'est la même longueur que leur image le segment image c'est à dire la symétrie de oméga par d1 la symétrie de m par d1 qui sont oméga et m' et eux-mêmes ils ont la même longueur que le segment image par la symétrie d2 la symétrie d2 elle accorde point fixe oméga donc s de d2 oméga c'est oméga et s d2 de m prime c'est m seconde donc ça montre bien que vu que c'est des isométries et qu'on a l'égalité des longueurs des segments images on a l'égalité au final de toutes de ces trois là est-ce que c'est plus clair est-ce que ça va mais c'était vraiment en fait la façon la plus simple à faire ok donc la 5 on vous demande de montrer que f est une rotation on précisera le centre et l'angle donc effectivement si vous avez deux droites qui sont séquentes et dont et une application dans le point fixe c'est l'intersection et que vous avez la composée des symétries c'est une rotation donc en fait là ce qu'on donne juste c'est les caractéristiques c'est tout bon vous expliquez un peu mais globalement vous voyez on a bien le coût de la conservation des mesures on a le coût des angles voilà en fait c'est vraiment juste les caractéristiques ensuite alors je passe la 7.1 7.2 ça il faut regarder un peu mais ça va c'est pas non plus très compliqué question 3 et encore d'après la question 6 vous voyez donc c'est vraiment toujours utilisation des autres questions faisons la 4 et la 5 en gros c'est toujours un peu les mêmes choses que toute la grosse le petit grand 7 là qui en fait c'est juste toujours des petits calculs par-ci des déterminations de l'autre des caractéristiques etc donc ça il faut regarder un peu en détail il faut vous entraîner aussi avec les les transformations que vous connaissez et puis tout ira bien alors en temps ordinaire j'aurais pu le faire sur GeoGebra mais ça va être un peu long essaye de essaye de prendre doucement les choses de faire les tracés des droites les tracés des rotations etc et si vraiment tu mettras un message dans KPS et comme ça que ça soit moi ou d'autres on reprendra le truc parce que sinon on va finir à la 2h ce qui n'est pas impossible même si je ne reprends pas mais bon alors pardon alors ici vous voyez par tisser petite chose on vous dit structure des quaternions clairement si on vous dit structure ça ne veut rien d'autre dire que algèbre algèbre ça peut être groupe anneau corps espace vectoriel et autres donc vous voyez tout de suite ces structures il faut absolument bien lire cette partie là cette partie là vraiment regardez bien les choses et attention on est ici sur des nombres complexes on est sur des nombres complexes donc ici on a les conjugués de B et de A ce sont des nombres complexes donc ça a du sens alors on vous précise on verra ne pas confondre la matrice I égale M de I0 avec la matrice identité d'ordre 2 I2 égale E donc ça c'est important c'est des petites choses toutes bêtes mais si vous ne les avez pas bien lues si vous ne les avez pas enregistrées dans vos têtes vous risquez de vous perdre et vous risquez finalement un moment de faire une bêtise alors ce qui est intéressant juste après c'est la question grand 8 petit 1 où on vous dit donner sans justification une base du C espace vectoriel M2 de C puis une base du R espace vectoriel M2 de C est-ce que vous comprenez la différence est-ce que vous autres comprenez la différence entre ici le côté C espace vectoriel et R espace vectoriel la différence entre un C espace vectoriel et un R espace vectoriel c'est lorsque vous démontrez que c'est un sous-espace vous vous souvenez on doit montrer que lambda X plus Y ça appartient à l'espace vectoriel ça pour montrer que c'est un sous-EV le lambda le fameux lambda c'est lui qui vous dit si c'est un R espace ou un C espace c'est-à-dire dans R2 par exemple le lambda il sera réel pourquoi il sera réel ? parce que s'il était complexe ça n'a aucun sens de multiplier des réels par des complexes vous ne resteriez pas dans les réels donc ça n'a pas de sens par contre avec les complexes ça a du sens ça a du sens de multiplier soit par un réel soit par un complexe parce qu'un complexe multiplié par un réel vous restez dans les complexes et un complexe multiplié par un complexe vous restez encore dans les complexes par exemple ici ici si j'ai un C espace vectorel je peux multiplier par n'importe quelle lambda qui est complexe donc si j'ai envie de multiplier par I la première matrice je vais obtenir exactement la matrice que vous avez ici en bas le I00 donc j'ai pas besoin de matrice j'ai pas en fait si vous multipliez ces matrices là par des nombres complexes vous pouvez avoir autant celle du bas celle du haut il n'y a aucun souci donc quand vous faites lambda X plus Y pour les sous espaces vectoriels le lambda s'il est complexe ici vous avez M2 de C il a 4 nombres complexes donc sa base est de dimension 4 ici un R espace vectoriel je peux pas obtenir la matrice I00 avec juste une multiplication par R de ces matrices là donc je suis obligé de rajouter ces matrices là donc forcément j'ai non pas 4 vecteurs mais 8 8 vecteurs de base parce que si je multiplie par lambda réel je vais être obligé de multiplier lambda réel cette matrice mais aussi celle là pour certaines valeurs donc je serais obligé d'avoir les deux matrices donc c'est vraiment cette histoire du produit extérieur qui dépend qui fait dépendre le coût du R ou du C espace vectoriel et c'est aussi ça qui détermine la dimension la dimension sur C ici c'est 4 la dimension sur R ça va être 8 c'est la petite différence c'est la petite chose un peu particulière mais voilà alors et vous voulez que je vous je vais vous faire peur tout de suite je vais vous faire peur tiens je vais m'amuser si vous avez R2 non R tout seul non prenons C C C est de dimension 1 par rapport à un C espace vectoriel le C espace vectoriel le C espace vectoriel C et là pour dimension 1 c'est lui-même le R espace vectoriel C donc là c'est le lambda qui est réel l'autre c'était lambda complexe lambda réel fait que vous auriez un C et donc de dimension 2 si c'est Q le corps Q le corps des rationnels et bien R lui-même et même C sont de dimension infinie mais ne vous inquiétez pas c'est pas important c'est juste que j'avais envie de rajouter une petite frayeur chez vous et on ne vous embêtera jamais avec on ne vous embêtera pas avec une dimension sur Q parce qu'elles ne sont pas possibles enfin si elles sont possibles mais pas pas de niveau c'est pas au capaise du tout et ça n'a pas d'intérêt ou en tout cas on vous guiderait voilà désolé pour tous ceux qui viennent de pleurer pendant 5 minutes je vais donc reprendre où j'en étais alors ici on vous dit montrer que H est un sous-espace vectoriel du R espace vectoriel M2 de C là il faut bien lire on vous dit bon on vous parle de sous-espace bon jusque là rien de spécial on vous dit bien du R espace vectoriel pas du C espace vectoriel mais du R espace vectoriel et on vous dit de M2 de C dont une base est bidule chouette donc là clairement c'est on prend deux quaternions P et Q et c'est le P plus lambda Q et on montre que c'est encore un quaternion bon c'est tout quoi il y a vraiment donc ici on vous demande de démontrer que c'est un sous-espace vectoriel donc il y a le fameux P plus lambda Q ça c'est l'habituel il faut juste bien décomposer les choses alors là ils ne se sont pas trop cassés la tête ça se voit il y a juste le coup du conjugué hop ici on a une somme de conjugué donc c'est le conjugué de la somme là on a moins truc moins bidule et donc c'est moins la somme enfin ici c'est pas extraordinaire hop on vous met ça et alors du coup on vous fait ça pour le côté stabilité de l'addition et de la multiplication extérieure et on vous met ça pour le côté générateur le fait que cette base là est bien génératrice alors ici vous voyez alors du coup ici il faut bien lire la question parce qu'elle est tordue au sens où vous voyez on dit montrer que H c'est un sous-espace vectoriel du R espace bidule chouette et on vous dit dont une base est E I J K ce qu'on vous cache ici enfin ce qu'il faut bien lire sous-lire et encore si j'avais pas la correction moi je l'aurais pas fait je vous le dis clairement c'est le côté engendré par H et ici simplement ce qu'on prouve ici c'est le fait de la que c'est une famille libre avec les fameux coefficients dont si le tout est égal à zéro du coup chaque coefficient est égal à zéro blabla etc ça vous connaissez de toute façon je vais vous révéler des petites choses au fur et à mesure où vous allez voir des petits trucs mais cachés ok ok effectivement si c'est parce que vous écoutez alors ok alors on me demande de réexpliquer la partie engendrée en fait pour que quatre vecteurs engendrent tout un sous-espace vectoriel il faut que ça se forme une famille libre bien sûr une famille génératrice mais ici ici clairement par rapport à ce que vous aviez avant on est dans le R espace vectoriel donc on a dit alors attendez en fait c'est marrant c'est vrai qu'il ne le détaille pas alors c'est marrant parce qu'il ne détaille pas en fait le côté R espace le fait que c'est une famille génératrice seulement alors si ok 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 si je suis là donc je réexplique ce foutre donc en fait ici à partir de soit AB appartenant à C bidule chouette en fait on part d'un quaternion et on montre quoi on montre que si on l'écrit avec ses coordonnées avec les X et Y Z et T vous pouvez l'écrire comme SUM linéaire des vecteurs E, I, J et K donc ça c'est le côté engendré générateur ça prouve que E, I, J, K est une famille génératrice et on vous dit donc E, I, J, K engendre H vous voyez il y a des petites choses qui ne sont pas bien bien précisées ensuite on vous dit on prend encore ces lettres là mais ce n'est pas les mêmes que là alors ça c'est un peu tordu mais voilà et on prend cette égalité là alors par exemple par contre ici c'est pas un égal c'est un plus c'est une erreur de leur part clairement c'est une erreur donc ici c'est un plus donc vous prenez XE plus YI plus ZJ plus TK et ça doit être égal au quaternion nul donc ça doit être égal à ça si en fait si la somme du tout est égale alors est-ce que d'autres ont des problèmes de son ou est-ce que c'est bon parce que vous inquiétez avec vos problèmes de son les gens la zéro et en fait ce qui se passe c'est ici que X, Y, Z et T si la somme vaut zéro et que c'est libre ce qui se passe effectivement c'est que X, Y, Z et T doivent être absolument nuls ils doivent être absolument nuls et du coup en fait on a l'égalité des deux matrices et en fait là-dedans on détaille un petit peu ici vous voyez X plus Y c'est égal à zéro ensuite on a Z moins IT ce qui est égal à zéro donc partie réelle égale à zéro partie imaginaire égale à zéro donc on a bien nos quatre coefficients qui sont égaux à zéro donc finalement on a bien une famille qui est libre et puisque c'est libre et générateur on a bien une base de H voilà est-ce que c'est bon pour les gens etc en fait deux choses est-ce que le coût des R et des C espaces vous avez bien compris et est-ce que là c'est bon pour le côté générateur et puis libre tout le foutoir quoi alors Inès me demande est-ce qu'on pourrait se limiter à montrer qu'elle est libre et ensuite utiliser un argument de dimension pour déduire qu'il s'agit d'une base alors le problème c'est qu'à aucun moment à aucun moment tu parles on te parle de la dimension de H à aucun moment on te dit que H est de dimension 4 dans C ou 2 dans R donc c'est un peu compliqué on va être embêté alors tu pourrais un peu l'expliciter mais en fait ici ici en fait c'est grâce à ce truc là grâce au fait que EIJK est une base que là tu pourras dire que c'est de dimension 4 dans R mais sinon tu ne peux pas utiliser la dimension parce qu'on ne te la donne pas mais si on l'avait effectivement libre à la fois libre et de cardinalité égale à la dimension alors forcément c'est générateur et donc ça serait une base au moins ça fait un petit rappel pour les gens et puis c'est très bien alors ici la question 3 ici elle est intéressante je voudrais juste vous montrer un petit truc ici on dit en déduire que H est stable par la multiplication matricielle alors vous n'avez peut-être pas vu tout le foutoir mais on vous parle de sous-espace vectoriel donc c'est-à-dire une stabilité par le plus une stabilité par le produit extérieur et là on vous parle de stabilité par produit intérieur donc deux lois internes une loi externe donc là on est sur une structure algébrique qui est plus grosse donc c'est intéressant de bien voir qu'en fait derrière on est en train d'essayer de non c'est rien c'est mes feuilles qui tombent on est en train d'essayer de vous faire creuser un petit peu les choses la structure vraiment algébrique qui se cache derrière l'équaternion qui d'ailleurs sont plus que juste des petites bébêtes qu'une petite structure algébrique même si là on ne va pas forcément dans le détail mais voilà alors regardons un petit peu ici je vais vous je vais vous révéler des choses vous allez être un peu surpris peut-être que vous l'aurez vu peut-être que non et ceux qui ont lu le sujet vous comprendrez qu'effectivement on en parle après en fait ici on vous dit calculez les produits de A2 des matrices on présentera les résultats dans un tableau à double entrée bon ils sont gentils ils vous disent comment le faire et bien en fait ce qui se passe c'est ici vous voyez certains produits vous donnent des en fait vous avez que les produits de vos vecteurs de base vous donnent encore une fois que les produits enfin que des vecteurs de base avec des signes opposés avec parfois le signe au moins parfois pas en fait ce qui est caché derrière ce qui est caché derrière c'est rien d'autre ah bah écoute je ne sais pas comment ça se fait mais d'accord ce qui se cache derrière c'est rien d'autre que le produit vectoriel en géométrie les quaternures en fait sont juste une généralisation des une espèce de généralisation des nombres complexes et sont par rapport à la dimension 4 mais en fait ici ce petit truc là vous avez exactement les mêmes choses avec le produit vectoriel en géométrie dans l'espace donc c'est ça qui est intéressant alors et d'ailleurs on vous parle un peu plus loin de fameux produits vectoriels donc on aura l'occasion d'y revenir petite question toute bête la multiplication dans h est-elle commutative vous voyez on vous fait fouiller un petit peu les choses on va pas trop loin on vous demande pas la distributivité on vous demande pas plein de choses et on vous dit bah non car ij est différent de ji par exemple donc vraiment c'est la petite question qui va vous donner je sais pas 0,5 ou 1 point j'en ai aucune idée je fais pas les barèmes mais voilà c'est paf on vous donne cette petite question pour vous dire allez tu sais lire une question tu sais lire un truc t'es pas aveugle au moins et puis hop voilà voilà on vous dit ensuite montrer que tout quaternion q avec bidule chouette est un élément de gl2 de c dont l'inverse q-1 est un quaternion étant donné que ce sont des matrices on peut faire des déterminants donc on fait le déterminant hop ça fait la somme de 2 carrés mais on est dans c et on est en dehors de 0,0 alors attention ici c'est pas là le symbole qu'il y a ici c'est un déterminant mais ici ce sont des modules d'accord faites attention à ça ce sont des modules et du coup les modules au carré sont des nombres positifs donc c'est différent de 0 on vous dit un quart bidule voilà et on vous dit de plus q-1 égale ça alors ça c'est juste la fameuse formule d'inverse que moi-même je ne connais pas forcément parce que je m'en tape un peu mais avec le 1 sur le déterminant et les comatrices qui sont ici donc ici c'est juste l'histoire des inverses comme je vous disais et du coup ce qu'il faut ici c'est de bien réécrire malgré la formule de bien réécrire sous la forme de quaternion d'accord donc voilà pour cette fameuse question de l'inverse et de façon justement GL2 de C c'est vraiment le fait que c'est l'ensemble des matrices inversibles donc le déterminant doit être non nul donc ça c'est une première étape en fait vous voyez il y a des petites questions un peu cachées on va dire et en fait quand vous les lisez bien ben en fait vous pouvez trouver les petites choses alors on vous dit montrer alors question 11 montrer ici que cet ensemble là est égal à ça ici en fait ce qui se passe c'est vous voyez ici c'est rien d'autre que le centre en algèbre c'est à dire l'ensemble des éléments commutatifs par rapport à ces éléments là donc c'est l'ensemble des éléments qui commutent avec les éléments de H donc ça c'est un truc de groupe mais bon ici c'est dans le sens du groupe produit mais voilà un petit peu pour les choses alors on a donc une égalité d'ensemble à montrer vous voyez on procède par double inclusion on a une inclusion dans un centre on a une inclusion dans l'autre vous irez lire le détail on vous dit ici aussi un truc important c'est par unicité de l'écriture dans la base donc ça c'est aussi important c'est une chose qui est importante donc ici partie d conjuguée partie réelle et imaginaire d'un quaternion alors attention c'est clairement par rapport au quaternion pas par rapport au complexe donc c'est différent on vous donne tout un foutoir ce qu'on appelle la partie réelle la partie imaginaire l'ensemble des quaternions purs donc encore une fois ces notions ne sont pas les notions des complexes mais les notions de quaternion donc attention à bien lire l'énoncé et à ne pas confondre les choses et on vous parle bien d'un Q étoile qui est un conjugué au sens du quaternion pas au sens du complexe donc ça c'est des choses qui sont importantes de faire attention alors du coup hop on vous dit montrer que Q étoile elle a transposé de la matrice obtenue en conjuguant tous les coefficients de Q bon là clairement c'est juste du calcul c'est tout ensuite on vous dit en déduire que en fait en déduire que en général ça doit pas être trop long ça doit pas être des choses trop longues alors en tout cas pas en plein milieu d'une partie en fin de partie ça peut être du long parce qu'il faut parfois reprendre certains bouts mais ici vous voyez en une phrase en une phrase c'est fini paf donc voilà alors ah oui alors ici ici c'est intéressant parce qu'on vous parle de NQ avec Q avec Q fois Q étoile ça c'est rien d'autre qu'une forme quadratique une forme bilinéaire enfin en fait c'est une forme quadratique en effet et voilà on vous ce qui est rigolo c'est que logiquement si vous avez un peu l'habitude bah en regardant ça vous auriez dû penser à des choses vous auriez dû penser à des choses et en tout cas clairement ces deux questions sont pour atteindre la partie E mais voilà et vous reconnaissez peut-être le fameux ici la fameuse somme des carrés qui vous rappelle peut-être le produit scalaire parce que c'est effectivement ça que ça doit rappeler ici on vous dit montrer que pour donc là c'est du calcul on vous dit montrer que pour tout quaternion qr n de qr égale nqnr ça ce n'est rien d'autre que en lien avec les normes matricielles je rappelle que en général alors les normes matricielles en plus d'avoir cette fameuse les fameuses propriétés habituelles ont aussi la propriété de pouvoir être décomposé en produit d'être décomposé en produit comme ça alors ici c'est pas une norme c'est juste une forme quadratique mais en tout cas voilà il y a des petites choses cachées derrière et d'ailleurs regardez où on arrive on arrive à partie normes sur h donc on est bien dans une histoire de normes et de formes quadratiques juste avant et regardez un petit peu ici on vous dit qu'on définit une norme euclidienne sur h de la façon suivante on a ce bazar là la norme c'est ça et en fait vous reconnaissez peut-être que c'est rien d'autre que la norme sur r4 si on veut faire un parallèle donc voilà est-ce que ça va pour la partie d'avant est-ce que pour l'instant ça vous va est-ce que vous apprenez des choses alors ici ça va être très en fait moi cette petite partie je la trouve très intéressante parce que j'aime bien les géométries et en fait je vais vous faire découvrir plein de petites choses cachées qui sont même rigolotes enfin non elles ne sont pas très drôles en fait on se marre plus devant certains films tristes que ça alors du coup on vous demande le produit scalaire associé à cette norme euclidienne comme je vous ai dit vous avez vu la norme c'est celle de r4 c'est celle qu'on devrait avoir l'habitude enfin je dis avoir l'habitude bon ok on ne travaille pas dans r4 tous les jours mais voilà il y a ce lien et de toute façon d'ailleurs r4 qui est aussi ce qui est utilisé en physique mais avec les espaces temps entre autres mais après je ne suis pas trop spécialiste du tout donc je ne vais pas aller plus loin dans ce truc là mais du coup en fait quand on vous dit le produit scalaire associé à cette norme euclidienne vous devriez vous dire tiens r2 c'est x² plus y² mais là on a r4 et bien donc en fait c'est juste x'y'y'y'z'z'y'z'y'd', Tout quaternion, NQ égale la norme de Q au carré fois E. Et on vous dit, cela provient directement de la question 13.1. En fait, complètement, la question 13.1, c'était la fameuse question de la partie d'avant. Celle-là, où vous aviez NQ qui est égal à ça. Et bien sûr, ce truc-là, c'est bien le truc mis, si vous mettez une racine et que vous le mettez au carré, c'est exactement la fameuse norme, donc en fait, vous avez exactement la même chose. Donc oui, cette question, eh bien, ça provient directement de cette question-là. Alors, je vois que des gens réagissent. En fait, tu pourrais mettre... Alors, on me demande si on peut écrire directement, c'est la question 13.1. En fait, tu pourrais le mettre si, par contre, les questions suivantes, tu ne te trompes pas. C'est totalement toléré au CAPES de marquer trivial ou des choses comme ça, à partir du moment où tu gères bien une bonne partie des questions suivantes. Parce qu'ici, clairement, c'était une question simple. Et puis, à la limite, vu que c'est une question simple, oui, peut-être que tu pourrais le mettre de manière pas très compliquée directement. Et puis, de toute façon, à la limite, là, ça te prenait juste deux lignes de plus, contrairement à eux. Eux, ils l'ont mis aussi pour ne pas s'embêter, je vais dire. Mais voilà. J'espère que ça répond à ta question, et peut-être à la question d'autres. Euh, t'es là, t'es là. Attendez, j'étais où ? Ah oui, j'étais là. Ensuite, on vous dit en déduire que pour tout paternion, on a cette propriété des normes. Ici, cette fameuse propriété norme, elle vient simplement, en fait, de... Comme je vous le disais, le coût de la norme matricielle. Le fait que le produit de norme s'égale à la norme... Alors non, la norme du produit, c'est le produit des normes, voilà. Ça, c'est des propriétés qu'on retrouve au niveau des normes matricielles. Donc, on vous dit, par la question 13.2, donc c'était encore l'autre de la partie précédente. Hop, vous détaillez un petit peu, paf, paf, et puis ça, ça fonctionne. Et on vous dit, en déduire que pour tout paternion non-nul, Q-1 égale 1 sur Q. Alors là, c'est la petite astuce habituelle. C'est-à-dire que le produit, c'est égal à Q. Enfin non, le produit, c'est égal à l'identité. Ou ici, alors oui, l'identité. Mais du coup, ici, dans cette histoire-là, souvenez-vous, au début, on vous disait ne pas confondre I avec la matrice identité. Et que c'était E, la matrice identité. Ah, ils sont génial avec leur truc. Et du coup, en fait, le produit donne E. Et on a ici bien la différence. Enfin, le produit des deux qui se décompose en produit des normes. Et du coup, c'est égal à cette norme-là qui vous rend. Et du coup, vous avez ça. Bon, là, logiquement, vous devez bien voir le truc. Vu que c'est une petite astuce qu'on utilise souvent. Qu'on ne pense pas souvent. Je reconnais qu'on n'y pense pas forcément assez. Mais en tout cas, voilà un petit peu pour ce qu'il en est. Alors, on vous dit question 16. On vous parle d'une application, ici. On vous dit le quaternion pur, bidule chouette et tout. Et on vous dit, alors, là, c'est intéressant. On vous dit, de plus, H pur est muni de la structure euclidienne induite par celle de H. Donc, ici, c'est vraiment le côté que, ici, on est dans un espace vectoriel normé. Grâce à cette fameuse norme euclidienne. On aurait pu être dans un espace hermitien. C'est-à-dire avec le problème des complexes. Mais ici, on est dans des R espaces. Oui, on est toujours dans des R espaces. Donc, ici, ça ne va pas être le cas. Mais, du coup, on est bien dans une situation euclidienne. Si c'était un C espace, ça s'appellerait hermitien. Mais voilà. Alors, en tout cas, ici, on vous dit montrer que Phi... Non, je crois que c'est Psi, celui-là. D'habitude, je n'ai pas de bug sur les lettres grecques. Mais voilà. En tout cas, on vous demande de montrer que c'est une isométrie. Donc, je me dis aussi merci pour cette confirmation de Psi. Donc, ici... Non, mais d'habitude, je n'ai pas de mal. Les lettres grecques, on les utilise tout le temps. C'est fou. Du coup, ici, on vous demande que c'est une isométrie. Alors, oui, non, mais j'ai compris. C'est gentil. Du coup, on vous demande... Ici, on vous demande de montrer que c'est une isométrie. C'est-à-dire que la norme de l'image, c'est égal à la norme du vecteur de départ. Et du coup, hop, et en fait, voilà, on fait le calcul et paf, 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 et puis ça fonctionne. Et vous voyez, ici, on associe bien R3 à H pur. C'est-à-dire qu'on est bien en lien entre notre espace habituel que vous connaissez bien avec, ici, l'équaternion pur qu'on a. C'est très important pour la suite. Tout à l'heure, je vous parlais des produits vectoriels dans R4. Eh bien, ici, on est dans R3. Maintenant, on a un lien entre les deux. Et regardez la question 2. La question 2, justement, on vous parle de Q1 et Q2. Et on vous dit, montrez que une partie réelle... Alors, je... Alors, AB qui me demande si c'est une équivalence ou une implication que l'isométrie avec les normes égales... Alors, c'est une équivalence en termes de définition d'un espace vectoriel normé. Une isométrie, ça veut dire conservation des normes. ISO, même. Métrie, métros, qui veut dire la mesure. Donc, même mesure. Bien sûr, si c'est un espace non pas normé, mais juste un espace métrique, là, ça serait juste les mêmes distances. Mais, en tout cas, ici, donc, c'est bien une équivalence pour la définition. Pour le petit 2, eh bien, regardez ce qu'on voit. Je vous en ai parlé. Eh bien, je ne vous ai rien caché. On parle de bidule chouette, on parle de bidule. Ouais, parce que c'est un peu long à lire. Et du coup, on vous dit où Q1... Hop ! Produit vectoriel avec Q2 désigne le produit vectoriel des vecteurs Q1, Q2. Alors, bon, on dit, en lisant direct, ça gâche la surprise derrière. Mais, voyez, on parle bien du produit vectoriel. Je ne vous l'ai pas caché. Et, en fait, je peux vous assurer que si vous le lisiez entier, vous l'auriez peut-être vu. Mais même si vous ne le lisiez pas entier, en fait, si vous connaissez un peu le produit vectoriel, eh bien, en fait, plus haut, quand je vous en ai parlé, en fait, vous auriez pu déjà le repérer. Avoir un petit sentiment. Tiens ! Il y a peut-être du produit vectoriel dedans. Et du coup, on vous demande de faire le petit détail, etc. Et, hop, tac, finalement, c'est du calcul et paf, vous arrivez à ce qu'il faut. Alors, je ne détaille pas parce que, franchement, c'est que du calcul. Ce n'est pas que ce n'est pas intéressant, c'est vraiment que c'est que du calcul. Hop, voilà. Alors, tiens, je sens que cette question va plaire à certaines personnes ici. pour avoir déjà évoqué un peu ce genre de choses. On vous dit, alors, on vous parle de Q appartenant à H pur, calculer machin, déduire Q carré. Et, hop, tout ce foutoir là. Mais ici, je voudrais surtout m'arrêter sur ça. Sur le fait d'un produit vectoriel égal à zéro. En fait, ici, ce sont les mêmes vecteurs. Je vous rappelle que le produit vectoriel, c'est le truc, c'est le calcul, on va dire, qui vous donne le troisième vecteur, en général, qui est d'ailleurs orthogonal aux deux premiers vecteurs. Mais, en gros, il faut forcément deux vecteurs différents pour obtenir, en fait, le troisième vecteur. Et ici, vu qu'on fait un produit vectoriel du vecteur avec lui-même, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas deux vecteurs, vous n'avez pas un plan. Parce qu'en fait, le produit vectoriel, c'est vraiment, ça vous donne un vecteur qui est orthogonal au plan formé par les deux autres vecteurs. Et ce qui se passe, enfin, et puis en fait, le côté sens direct est aussi maintenu. Petite précision en plus. Néanmoins, ici, en fait, vous avez le même vecteur, donc forcément, ça fait zéro. Parce que vous n'avez pas un vecteur, vous n'avez pas l'unicité du vecteur qui serait orthogonal à ce que produit le vecteur avec lui-même, c'est-à-dire une droite. La droite dans l'espace, ça produit un plan. Non, une droite, pardon, une droite dans l'espace, il y a une infinité de vecteurs orthogonaux. Donc voilà. Et ça conserve le sens direct, Fred. Il conserve le sens direct, c'est important, ce sens direct. Du coup, on vous met ça, en fait, après on vous fait des calculs. Et ici, super, merci. Et ici, pour la question 5, en fait, c'est des petites propriétés d'antisymétrie et de symétrie entre le produit scalaire et le produit vectoriel qui, en fait, vous font faire les calculs. En fait, là, c'est vraiment des choses plus utiles. Et ici, d'ailleurs, vous voyez, on a la fameuse condition d'orthogonalité, deux vecteurs, comme vous avez l'habitude. Par contre, clairement, si vous avez un produit vectoriel de deux vecteurs différents qui égale au vecteur nul, c'est que les deux vecteurs sont collinaires. Petite astuce du jour, la propriété que personne ne vous sort, parce que... La question 5, j'ai vu quelqu'un me demander... Ne comprenez pas la question 5. En fait, ici, tout ce qu'on vous demande, c'est, en gros, un lien entre la condition d'orthogonalité définie par le produit scalaire et le produit des quaternions, ici. Et vous voyez, on retrouve un peu ce qu'on a l'habitude avec parfois des raies. Enfin, non, pas tout à fait. Mais vous voyez, ici, d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on a Q1, Q2 plus Q2, Q1 égale 0. Bon, du coup, ici, c'est... On n'a même pas un produit qui est... Le produit n'est même pas commutatif, etc., comme on l'a vu avant. Mais voilà, ici, c'est juste une petite condition qui vous demande de montrer une condition et puis c'est tout. Est-ce que ça va pour la partie E ? Je crois qu'on a perdu des gens en route, quand même, malheureusement, mais... OK. Alors, du coup, je vais m'attaquer à la partie F. Alors que je ne vais pas vraiment encore beaucoup détailler parce qu'il y a des trucs un peu... Casse-bonbon. Et qu'en fait, là, problème 2, je vais bien détailler. Alors, bon, bah... J'attaque pendant que... Pas de souci. Alors, du coup, la partie F... On vous parle de quaternion unitaire et de rotation vectorielle. Et merci, Abbé, pour ce commentaire oufissime aussi. Alors, du coup, on vous parle de quaternion unitaire et de rotation vectorielle. Alors, bien lire le machin. Et on vous dit, montrez que U est un sous-groupe de GL2 de C. Alors, encore une fois, si vous voulez les groupes, vous me le mettez dans la suggestion. Je ne peux pas prévoir ça tout de suite parce que j'ai un peu blindé les dates, les prochaines dates. Fred pourra le confirmer, le pauvre. Mais voilà. Alors, du coup, ici, on vous demande de montrer que c'est un sous-groupe. On vous donne le sous-groupe en question. On vous donne que la propriété, c'est que c'est bien d'équaternion, telle que la forme quadratique d'équaternion donne toujours E. Et en fait, souvenez-vous, on avait dans une question plus haut que NQ, c'était norme de Q au carré, il me semble, fois E. Alors, ouais, c'était dans la question 15.1. On avait N de Q égale norme de Q au carré fois E. Ce qui veut dire que, ici, si N de Q égale E, la norme vaut 1. Et puis, c'est tout. Donc, c'est bien un quaternion unitaire. Comme ça, hop, vous voyez, je vous donne un petit lien que vous n'avez peut-être pas vu, etc. Mais c'est tout. Alors, du coup, on vous fait tout le petit foutoir et tout. Et en fait, ce qui est, ici, bien caché, c'est qu'en gros, vu que c'est un sous-groupe, on a des petits quaternions qui restent toujours dans le groupe. Alors, et c'est un sous-groupe, mais vu que c'est GL2 de C, c'est un sous-groupe au sens du produit. Ça, c'est important de le dire. On ne vous dit pas, ici, la loi. Mais GL2 de C, c'est un groupe au sens du produit de matrice. Donc, ici, c'est un sous-groupe au sens du produit, simplement. Et si vous avez entendu bugger, c'est juste moi, pas autre chose. Du coup, on détaille. On vérifie que la propriété est conservée pour le produit, etc. Hop, blablabla, blablabla, on est content. Alors, en fait, tu montres bien la stabilité. Mais la stabilité, ici, du sous-groupe, déjà, tu montres que l'élément neutre appartient bien au sous-groupe. De toute façon, N de E, c'est bien E. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Et en fait, tu prends deux éléments et tu montres deux choses. Tu montres bien que si j'ai produit de ces éléments, je respecte encore, ici, la règle. C'est-à-dire que N du produit, c'est bien N de l'un fois N de l'autre. C'est donc E fois E, c'est égal à E. Donc, le produit appartient bien au sous-groupe. Donc, le sous-groupe est stable par produit. Et on précise que si Q appartient à U et que Q est différent de zéro, alors, N de Q égale E. Et du coup, l'inverse, on voit que l'inverse, on conserve bien, malgré l'inverse, on conserve bien la propriété, qui est N de Q de E. Et du coup, l'inverse est aussi dans le sous-groupe. Et donc, tout va bien. Et du coup, par suite, U est un sous-groupe de GL2 de C. Je vais tout de suite vous révéler des petites choses cachées. C'est qu'ici, on vous parle de quaternion unitaire et de rotation vectorielle. Allez, je vous le balance tout de suite. GL2 de C, c'est les éléments inversibles. Ici, vous avez des produits, on vous parle de rotation vectorielle. En fait, ça veut juste dire que, en gros, vos rotations, en fait, ici, vous avez un sous-groupe de rotation. C'est-à-dire que vos éléments, vous voyez, ils conservent la norme. On n'a aucun problème. En fait, c'est un sous-groupe unitaire. Donc, le produit, en fait, ça ne va jamais changer les distances, etc. Donc, ça va être pépère. Ça sera des rotations. Ce n'est pas indiqué, je sais. Mais je vous le dis. C'est le petit secret entre vous et moi, et puis les gens qui ont fait ce sujet. Alors, pour la question 18, on vous dit, d'ailleurs, c'est là que c'est rigolo, ou pas, montrer qu'il existe un nombre réel d'états et un quaternion U bidule-chouette, tel que bidule-chouette. En fait, ici, c'est rien... Alors, ici, il y en a plein qui ne vont pas le voir, qui ne vont pas trop comprendre ce que je raconte. Ce qui se cache ici, souvenez-vous, on est dans R3. Enfin, on est dans un truc qui ressemble à R3. Alors, souvenez-vous, dans les questions d'avant, on était... Au début, on était sur les quaternions tout courts, qui, là, est un espace de dimension 4, donc, voilà, c'est R4. Mais, ici, on est avec des quaternions purs, U. U, c'est un sous-groupe particulier, etc. Et là, vous voyez, on parle de l'intersection avec les quaternions purs, donc on est dans du R3. Ici, en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est que vous compreniez bien une chose. C'est que cette notation, cette notation ici, elle veut dire quoi ? En fait, il faut que vous ayez un peu l'habitude des choses. Et je sais que ce n'est pas évident. Ici, si on vous dit cosθ2e plus sinθ2u, je vais vous dire, je vais faire appel à vos connaissances de l'IC. Ouh là là, qu'est-ce qu'il nous raconte encore celui-là ? En fait, quand vous avez le cercle Trigo, un point, souvenez-vous, dans le cercle Trigo, le point, il a comme coordonnée cosθ2i, sinθ2j. Ça, vous êtes tous d'accord ? Rassurez-moi, là, je dois avoir une vague de UI qui doit m'arriver dans le support salon 2 de tout le monde. Donc, dans le cercle Trigo, vous êtes tous d'accord ? cosθi plus sinθj. Niveau vague, certains appuient avec un seul doigt, donc je me dis que ça va moins vite, mais ok. Oui, je me moque un petit peu, mais bon. Alors, du coup, vous avez ça dans le cercle Trigo. Eh bien, ici, imaginez, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vos points sur le cercle Trigo, en fait, ils sont déterminés par l'angle avec I et J. En fait, c'est aussi une rotation par rapport à, sur le cercle, en fait, en étant sur le cercle. Est-ce que, est-ce que le côté rotation par rapport au cercle Trigo, là, je ne suis pas dans le sujet, je suis en dehors, est-ce que l'idée de rotation par rapport au cercle Trigo, est-ce que vous l'avez ? En fait, bêtement, si vous mettez sur Géogébra, par exemple, si vous faites un curseur, ou pas un curseur, on s'en fiche, et que vous faites varier juste votre θ, alors pas celui-là, pas celui-là, le cosθ, le fameux cosθi plus sinθj. Si vous faites varier votre θ, votre point, il va tourner autour, autour du cercle. Vous êtes d'accord ? Dites ici, alors, je reste encore sur le fameux cercle Trigo. D'accord ? Quand je parle du cercle Trigo, ce qui se cache derrière, c'est qu'on a ça sur le plan, mais si vous réfléchissez 30 secondes, en fait, on a aussi l'axe Z, le fameux axe Z, qui sort de la feuille, si vous avez sur une feuille, etc. Du coup, ce qui se passe, c'est que les points, avec cosθi, sinθj, ils vont tourner autour, ils vont tourner sur le cercle, mais en fait, ils vont tourner surtout autour de l'axe Z. Est-ce que ça va ? Je prends le temps ici, parce que c'est très très important. Du coup, ici, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand vous avez cosθe plus sinθu, eh bien, imaginez en gros, ce que vous pouvez imaginer, c'est que E est un vecteur, U est un autre vecteur, et ce cosθ et ce sinθ, ils forment un... En fait, ça fait que ces quaternions-là, eh bien en fait, ils tournent autour de l'axe qui est le produit scalaire, le produit vectoriel, pardon, de E et de U. En gros, E c'est par exemple I, U c'est par exemple J, alors après, ça peut être déformé, etc., mais l'idéal est là, c'est qu'en gros, c'est une rotation autour de l'axe qui est perpendiculaire à ces deux-là. Est-ce que vous comprenez, du coup, ce qu'est cette écriture qui au début semble abominable, etc., mais que voilà. Alors du coup, on vous fait faire plein de calculs, blablabla, on est content, et puis c'est tout. Alors question 2, du coup, parce que je laisse le calcul, franchement le calcul, voilà, on vous dit vérifier que P-1, c'est P conjugué, c'est cos de θE moins sin θU. Et du coup, en fait, du coup, c'est pareil, c'est encore une histoire de rotation, alors le moins sin θ, en fait, du coup, là, c'est plus exactement la même rotation, il faudrait le réécrire correctement, mais vous voyez, en fait, il y a toujours cette histoire de, entre guillemets, de rotation par rapport à l'axe, par rapport à un axe qui serait orthogonal au plan formé par E et U. C'est pour ça que je vous parle de R3, etc., c'est vraiment pour ça que j'essaie de vous faire bien comprendre ce foutoir. Voilà, voilà, alors, pour le 19, pour la fameuse question 19, la petite application qu'il y a là, c'est rien d'autre que la notion de conjugué pour les groupes multiplicatifs. En gros, on s'en tape, mais voilà, je vous le dis, enfin, on s'en tape, en fait, il ne vous en parle jamais vraiment clairement après, mais peut-être que certains d'entre vous connaissent bien certaines propriétés de se conjuguer et qu'ils comprennent des trucs là-dessus. Mais voilà. Alors, on vous dit montrer que RP est une application linéaire. En fait, c'est comme d'habitude, ça j'ai envie de dire, c'est trivial, vraiment, parce que c'est juste l'application bête et méchante de ce que vous avez d'habitude. J'espère que c'est trivial pour vous aussi. Ensuite, on vous dit montrer que alors, ah oui, petite chose, ici, on vous met un petit R, mais devinez pour quel mot ? Ouh là là ! Je me demande bien quel mot ça pourrait cacher ce petit R ? Ouh là là ! Qu'est-ce que... Oh là là, ils ont caché une lettre ! Bon, je vous laisse deviner, bref. je vois des gens qui se lancent. Et oui, c'est effectivement une rotation qui est cachée derrière ce R. Et en fait, vous le voyez aussi pourquoi... En fait, vous allez le voir partout, c'est dingue. Vous allez le voir facilement parce que ici, regardez. Question 2 montrait que Rp de Q égale Q. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est quoi ? C'est que Rp, c'est une isométrie. Alors, déjà, R comme rotation, il ne faut pas nous prendre pour des débiles. Ensuite, les normes se conservent isométrie. Oh, une rotation, c'est une isométrie. R pour rotation. Ici, pour la question 2, en fait, on vous demande de montrer que les normes sont égales, que la norme de l'image est égale à la norme de l'élément de départ. Bizarrement, une rotation, c'est quoi ? C'est une isométrie. Donc, bah dis donc, on est quand même fort sur la rotation, sur l'idée de rotation. Ouh là là, mais va-t-on un jour arriver à la rotation ? Bah, en plus, bon, je continue. Alors, pour la question 3, c'est une histoire de bijection inverse avec Rp-1 où on vous fait faire du calcul, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, ici, c'est qu'on vous dit Rp-1, c'est l'identité. Et en fait, c'est l'identité de H, donc au sens des quaternions. Donc en fait, c'est rien d'autre que le fait que la rotation dans un sens, enfin, que ces deux rotations, elles sont inverses l'une de l'autre. Est-ce que ça va pour l'instant ? Bon là, c'est plus des calculs, plus des... des petits détails qu'on vous demande, en fait. Donc... Mais voilà. Alors, ensuite, alors, que j'avance un peu, le truc, où j'en suis, moi ? Ah oui. Alors ici, on vous dit montrer que Rp est égal à l'identité de H, si et seulement si, P égale E ou P égale moins E. Alors, vous voyez, si et seulement si, donc c'est une équivalence qu'on attend. Du coup, il y a un si d'un sens, si de l'autre, et paf, on est content, ça fonctionne. Voilà un petit peu. La 5, je la passe, elle n'a pas... je n'ai rien de spécial à dire dessus. C'est juste du calcul par-ci, par-là. Alors, de toute façon, on a bientôt fini cette partie, donc... Donc, ensuite, question 20. Alors là, question 20, on vous fait un truc de malade. Hop, on vous met tout sous toit. Tac, tac. Et vous remarquerez que ce que je vous ai raconté avant, on le retrouve ici. le coût du quaternion ici. On associe U le vecteur machin, etc. On vous parle du produit vectoriel. On note le coût des quaternions. Vous voyez, tout ça, c'est en lien. Et ici, vous voyez, que peut-on dire de la famille ici ? Alors, en fait, là, il ne faut pas s'embêter. Ça, c'est par définition. Là, la réponse, elle est purement par définition. Il s'agit d'une base orthonormale directe de R3. C'est exactement par définition du produit vectoriel. Alors, c'est aussi en plus orthonormal parce que U était le vecteur égal à 1, enfin, de norme 1, il me semble. Sinon, en tout cas, elle ne serait pas que orthonormale, mais là, elle est orthonormale directe. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le produit vectoriel maintient, fait qu'on obtient un sens direct au niveau de la base. Ensuite, c'est des calculs, blablabla, blablabla, et encore des calculs, ici, des gros calculs d'image. Souvenez-vous, c'est... Alors, pourquoi on précise direct ? Parce que c'est important, parce que le fait que ça soit direct permet, par exemple, de définir le déterminant. On a besoin, le déterminant a besoin du sens des vecteurs. Souviens-toi, si tu prends, par exemple, la matrice des trois vecteurs de base, si la base est directe ou si la base est indirecte, le déterminant sera égal à 1 ou à moins 1. Et ça, c'est dans le cadre de certaines transformations. D'ailleurs, les transformations orthogonales, je crois, où on a ce côté que le déterminant est 1 ou moins 1 s'il conserve le sens. Alors, il faudrait regarder un peu plus précisément, mais il y a ce genre de choses qui sont cachées. Ok. Alors, et du coup, c'est vraiment, vraiment par définition. Ah oui, non, attendez, qu'on se marre. En fait, en fait, c'est encore. plus bête que ça. Enfin, quand je dis c'est plus bête, c'est parce que je vous ai dit U, je crois qu'il y avait une norme 1. Non, en fait, c'est juste que là, j'ai pas relu le truc. Regardez, U est un quaternion pur unitaire. V est un vecteur unitaire de R3. On associe U, le vecteur U, par l'application Φ. et je vous signale que Φ, pardon, pardon, avec les lettres grecques, d'habitude, j'ai aucun problème, j'adore le grec. Je parle des lettres. Donc, on avait vu que Φ, ça a été une isométrie. Ça a conservé les mesures. Du coup, le vecteur U, enfin, le quaternion U et le vecteur U, ils ont la même norme et du coup, si l'un est unitaire, l'autre est unitaire. Donc, le vecteur U est unitaire, le vecteur V est unitaire, donc le produit vectoriel fait qu'il reste unitaire. Donc, on est bien dans une base normée. On a une orthogonalité des vecteurs par le produit vectoriel. Je crois que j'ai dit encore produit scalaire, mais c'est vectoriel. Et du coup, on a l'orthogonalité plus le fait du sens direct, tout ça dans la définition du produit vectoriel. Voilà, voilà. Pour ceux qui se cachent, alors, ici, pour le 3, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, c'est tout bête. Ce qu'on vous fait faire, c'est que je vous rappelle que R était une application linéaire et U, V et W, on vient de le voir, c'est une base. En fait, ce qu'on vous fait faire, c'est juste calculer les vecteurs, les images de la base afin de faire dans la question 4 la matrice de la base. Et oh, regardez, montrez qu'il existe une rotation vectorielle de R3 noter R dont on précisera l'axe et l'angle tel que pour tout cube bidule chouette, bidule chouette. Et paf ! On retrouve finalement que ce petit R, c'était bien une rotation. Et bien, vous voyez, on ne sait pas... Vous voyez, en fait, je ne vous ai pas menti et on retrouve bien ce qu'il en est. Merci, Victoria. Et regardez cette fameuse matrice. Je veux un peu qu'on regarde cette matrice. Je vous disais tout à l'heure, là, vous voyez, on a le cos 2θ, sin 2θ. les colonnes dans la matrice qui contiennent les cos et les sinus, ce sont les deux matrices des vecteurs de la base où ça tourne. Alors, quand je dis où ça tourne, c'est-à-dire, vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de IJ, en fait, c'est l'équivalent de nos IJ. C'est le fameux IJ. Alors, ici, ça sera VW, c'est les vecteurs qui formeront un cercle sur lequel les points vont tourner, en gros. Et ici, 1, 0, 0, c'est quoi ? Ça veut dire que par la rotation, il y a un truc qui ne change pas. Ouh là ! Alors, attends, je reviens. Je reviens juste après. Donc là, 1, 0, 0, c'est quoi ? C'est que la rotation ne change pas le premier vecteur. Donc, le premier vecteur est fixe. Donc, c'est notre axe de rotation. Alors, on me dit, je ne vois pas pourquoi la question 2 on fait la partie réelle et la partie imaginaire pour calculer UV, UW. Euh... En fait, on sert plutôt du produit scalaire si tu veux. En fait, il fait ça pour essayer de déterminer euh... pour essayer de déterminer quelques éléments. Après, on aurait pu faire d'autres manières. de toute façon, je n'aurais jamais... Je n'aurais peut-être pas... Je ne pense pas que j'aurais pensé à ça. Je vous le dis, je suis honnête. Je n'aurais pas pensé forcément à faire ça. Je n'aurais pas forcément pensé à faire quelque chose. Mais en tout cas, disons que... Voilà, ils ont fait ce truc-là, mais effectivement, on pouvait sûrement faire autrement, etc. Et c'est dommage qu'ils ne mettent pas plus d'explications à leur bazar. Et je t'avoue que je n'ai pas forcément plus regardé cette question-là parce que... Peut-être aussi parce qu'elle me paraissait très moche. Alors, je te conseille de passer la question. Enfin, sinon, encore une fois, tu peux le mettre dans KPS. De toute façon, je vous dis, 22 pages, ce bazar. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé sur ce machin, mais 22 pages. Mais ouais, mais le dans KPS, on regardera, on réfléchira, les gens, ceux qui referont le truc, réfléchiront. Du coup, question 21. Alors, là, on vous parle de la rotation vectorielle de l'espace Euclidien R3, d'axe la droite D dirigée par un vecteur bidule chouette, montrait qu'il existe P appartenant à un grand U, blablabla, blablabla. En fait, ici, ce qu'on veut vraiment faire, c'est le côté où on essaie de vous montrer qu'il y a un lien entre les quaternions purs et R3. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Vraiment, ce côté, alors, peut-être pas bijection, mais quoi que je pense, il y a peut-être tout en même, il y aura peut-être bien une bijection quand même. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ce côté petit lien qu'il y a là-dessus. et encore une fois, vous voyez, ici, on vous repose encore un truc avec un cosinus, un sinus, et hop, c'est encore une rotation. Et vous voyez, ici, ils ne détaillent pas trop. Alors, je pense qu'ils étaient un peu fatigués aussi, ou bien qu'on n'a pas besoin de détailler. Alors, l'application ici, je ne vais pas la détailler, je pense que je n'ai pas regardé. L'application, en fait, ici, c'est vraiment, en général, c'est ceux qui ont vraiment bien avancé dans le truc pépère, ou ceux qui voient bien les choses. Ou, à la limite, vous pourriez peut-être facilement le voir, je ne sais pas. En fait, là, la question qui est mise là, c'est juste pour finir, pour finir le problème 1, et aussi, pour vous faire, pour vous faire comprendre que parfois, passer par exemple, par les quaternions, ça permet peut-être des simplifications, plutôt que de ne pas passer par les quaternions. Pourquoi pas ? Et du coup, on vous dit, en plus de toute façon, on vous le détaille bien, on vous dit, d'après la question précédente, on a ça, d'après la question 19.3, on a ça, et enfin, on a ça, etc. Voilà. Est-ce que ça va pour le problème 1, parce qu'on a fini le problème 1 ? En tout cas, voilà un petit peu pour cet aspect géométrique, j'ai essayé de vous donner un petit peu, oui, alors je comprends que c'était un peu mal à la tête, franchement, mais en tout cas, voilà, j'essaie de vous donner aussi une vision un peu différente de ce qu'il y a dans le corrigé, de vous montrer, je ne ferai aucune réflexion, donc, voilà, j'essaie de vous donner un petit peu une vision un peu différente des choses, de vous expliquer un peu ce qui se cache derrière, alors après, quand vous êtes, si j'étais genre en épreuve de capes aussi, je ne le verrais pas forcément, moi, j'en ai passé deux, je les ai eus tous les deux, mais ce n'est pas pour autant que celui-là m'irait forcément, loin de là, enfin, je n'en sais rien en fait, je n'en sais rien, je ne l'ai pas passé celui-là, et je ne compte pas tous les passer non plus, mais en gros, voilà, disons que c'est normal que vous ayez du mal à voir les choses, etc., à la fois par le manque de recul, le manque d'habitude, et puis même, de toute façon, parfois les sujets sont tordus, le stress, etc., donc voilà, est-ce que vous êtes prêt pour le problème 2 ? Alors, est-ce que je vais avoir une petite vague de oui, ou est-ce que je vais avoir du bof ?